Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la remise des prix de la cinquième semaine du cinéma positif. Alors vous le savez, d'habitude cet événement a lieu pendant le Festival de Cannes, mais cette année Covid oblige, l'événement a eu lieu 100% en ligne. 12 longs métrages sélectionnés pour leur qualité humaine indéniable et dont la majorité traite de problèmes sociétaux assez forts, voire très forts. Des films qui en tout cas font tout pour essayer de faire bouger les lignes. Alors dans un instant, on va rentrer bien sûr dans le vif du sujet, mais tout de suite on démarre cette remise de prix avec un prix d'honneur de la semaine du cinéma positif, remis à une personnalité du 7e art pour l'ensemble de son oeuvre, pour l'ensemble de sa carrière. Et c'est Jacques Attali, le fondateur de cet événement, que l'on retrouve immédiatement pour remettre ce prix. Cher Jacques, c'est une grande fierté de vous dire ma joie de vous récompenser par ce prix qui est tellement mérité et qui vient s'ajouter aux immenses récompenses bien plus prestigieuses que vous avez déjà reçues pour votre oeuvre de metteur en scène, de réalisateur, de producteur, de comédien, et pour toute votre carrière dans le cinéma mondial, qui apporte tant d'un point de vue artistique que d'un point de vue d'éveil de conscience et qui correspond tout à fait à l'esprit de notre action pour un cinéma positif. C'est un cinéma d'éveil utile aux générations futures et rien de mieux que la totalité de votre oeuvre dans toutes ses dimensions. Je dis bien toutes ses dimensions, y compris les films que vous avez si merveilleusement su choisir pour les faire dans toutes les dimensions possibles des métiers du cinéma depuis tant d'années, avec une telle constance, une telle rigueur, une telle exigence que nous sommes tous admiratifs, essayant chacun dans notre sillon d'avoir au moins une exigence voisine de la vôtre, sinon égale, ce qui est très difficile. Vous êtes un ami, vous êtes un grand acteur de la société internationale de l'art, et ce que j'attends avec curiosité, c'est les films prochains que vous allez faire, ceux dont nous avons déjà parlé, ceux qui sont dans votre tête, et ceux que vous allez nous donner pour mieux continuer à être positif, c'est-à-dire à nous éveiller au monde. Merci infiniment d'être ce que vous êtes, et merci d'avoir accepté ce prix si mérité et si humble au regard de votre oeuvre si magnifique. A bientôt, cher Jacques. Je voudrais adresser ma reconnaissance à l'Institut de l'économie positive en m'accordant ce prix d'honneur de la semaine du cinéma positif, et particulièrement remercier Jacques Attali, Audrey Tchercoff et puis Sam Bobineau. Le cinéma positif laisse des traces. Ça peut être un documentaire, ça peut être un film de fiction, un film mystérique, peu importe. C'est un film qui, finalement, ne restera pas inutile. Il aura apporté quelque chose, une réflexion, une ouverture d'esprit sur ce qu'est le monde, ce qu'est l'histoire. C'est toute forme, toute catégorie de films peut-être des cinémas et faire partie de l'économie positive. Donc, c'est une belle gageur de se dire, ben voilà, les films que nous allons faire, que nous faisons, peut-être qu'il y aura une reconnaissance de la part du public, de reconnaissance parce que le public aura découvert, aura appris des sentiments, des notions différentes. Donc, c'est important. Alors, j'en suis, encore une fois, très flatté, très heureux. Et je pense que les notions d'espoir, d'espérance, font partie du cinéma positif. Alors, j'espère que les œuvres, nos œuvres, font partie de ces films qui méritent une petite attention. Voilà. Voilà un prix amplement mérité, donc, pour Jacques Perrin, acteur, producteur, prix d'honneur, donc, cette année de la semaine du cinéma positif. On va maintenant enchaîner avec le prix du meilleur court-métrage positif. Dans un instant, c'est Sam Bobineau, délégué général de cet événement, qui va remettre ce prix. Un prix qui, là encore, vient couronner un court-métrage pour son engagement sociétal ou et environnemental. Le résultat, c'est tout de suite. Pour le prix du meilleur court-métrage positif 2020, notre choix s'est porté sur un court-métrage issu de la sélection du festival Megacity Short Docs, dont l'Institut de l'économie positive est partenaire cette année. Il s'agit d'un court-métrage de 4 minutes réalisé par le français Olivier Roux, intitulé « Confiné dehors ». Voilà. Nous, nous avons choisi ce film parce qu'il met en avant le travail extraordinaire que réalise chaque nuit le Samus social de Paris pour venir en aide aux plus démunis, aux sans-abri. et ce film nous a touchés à la fois pour le choix du sujet, qui est positif puisqu'il montre, dénonce et nous interpelle, mais aussi pour le traitement qui est à la fois extrêmement intimiste et aussi très cinématographique. Olivier Roux parvient en effet ici à apporter de la beauté là où il n'y en a pas, autour de ses laissés pour compte, et aussi à mettre en valeur l'humanité de ceux qui leur viennent en aide toutes les nuits. C'est un film à la fois simple et pudique qui nous invite à voir là où trop souvent on a tendance à détourner le regard, et un regard du réalisateur évidemment ici plus que bienveillant. Voilà. Pour toutes ces raisons, l'ensemble de l'Institut de l'économie positive a souhaité récompenser Olivier Roux pour son film « Confiné dehors ». Toutes nos félicitations à Olivier Roux. Je suis très heureux de recevoir ce prix en partenariat avec la semaine du cinéma positif et Megacity sur Doc. Avec Megacity, c'est déjà une belle histoire puisque c'est ma troisième participation. J'avais obtenu le prix du meilleur court-métrage étudiant pour un tournage dans les bidonvilles en Inde en 2018. Dans cette année particulière, en 2020, j'ai choisi l'action du Samu Social de Paris. Leurs équipes ont accepté ma caméra dans leur camion pour tourner une maraude à la rencontre des sans-abris. Ce sont des situations auxquelles il nous est difficile de nous confronter et qui essaient, je crois, de valoriser cette cinquième édition du cinéma positif en nous y engageant davantage. Plus que jamais, les équipes du Samu Social ont un rôle primordial pour répondre à la crise que nous vivons. Ce sont des milliers de sans-abris qui se retrouvent confinés dehors, qui ont encore moins d'interactions qu'ils en avaient auparavant, moins de place aussi dans les hébergements d'urgence avec le renforcement des mesures sanitaires. C'est donc très important de soutenir les équipes du Samu Social. Elles s'apprêtent à affronter un hiver particulièrement compliqué et elles auront besoin que chacun s'engage à leur côté. Merci à l'Institut de l'économie positive et à Megacities de les mettre dans la lumière. On va maintenant remettre ensemble le prix spécial du cinéma positif qui vient couronner un cinéaste pour l'ensemble de sa carrière et surtout pour son engagement. Et c'est Audrey Tcherkov, présidente exécutive de l'Institut de l'économie positive, qui remet ce prix. Chaque année, l'Institut de l'économie positive organise la Semaine du cinéma positif et dans ce cadre, nous avons la grande chance de récompenser tous les ans un artiste à travers un prix spécial. Et ce prix est important parce qu'il récompense très souvent une personnalité du cinéma dont les films ou les documentaires alertent, dénoncent ou en tout cas nous font réfléchir. Et je suis très heureuse d'annoncer que cette année, ce prix spécial 2020 revient à Yann Arthus Bertrand pour l'ensemble de son œuvre. Alors ce prix, il récompense, cher Yann, 40 années de travail au service de la planète et il met à l'honneur ton humanisme. J'espère très sincèrement que ce prix t'encouragera à continuer et nous sommes très fiers de te le remettre aujourd'hui. Quand on reçoit un prix, bien sûr, il faut toujours remercier. Donc je remercie du fond du cœur l'Institut de l'économie positive et toute l'équipe de Jacques Attali qui me donne si gentiment ce prix que je ne mérite sûrement pas, bien sûr. On a toujours l'impression qu'on est un imposteur quand on reçoit un prix. Et je voudrais aussi remercier tous les gens qui m'ont accompagné dans ma carrière de cinéma. C'est Jean-Luc Romilleux qui m'a emmené à faire de la vidéo à la télévision où là j'ai découvert le cinéma. C'est Luc Besson, puis après tous les gens qui m'ont accompagné sur Human et sur Woman. Et puis tous les gens qui m'ont supporté parce que je ne suis pas quelqu'un de toujours très facile, surtout quand il y a des périodes de création. On met beaucoup à travailler, il y a beaucoup d'engueulades. Il y a aussi beaucoup d'amour. Donc tous les gens qui m'ont si gentiment supporté pendant si longtemps, je voudrais les remercier eux aussi et partager ce prix avec eux tout simplement. Nous allons donc terminer cette cérémonie avec le quatrième prix qui concerne le meilleur film positif de l'année. Je vous rappelle que 12 longs métrages étaient en compétition. Un jury, évidemment composé de personnalités du 7e art, a donc visionné ces films. Et c'est Régis Varnier, le président de ce jury, qui va dans un instant nous dévoiler le palmarès avec une petite nouveauté cette année, un prix ex aequo. Régis Varnier. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous annoncer le prix du cinéma positif cette année. Après une belle délibération, on était resté sur deux films qu'on aimait beaucoup et on a décidé de ne pas punir l'un et de donner aux deux. Alors, ce prix va au film d'Edouard Bergeon, Au nom de la Terre, donc ex aequo avec le film de Mariam Tuzani, Adam. Et c'est d'autant plus intéressant pour nous que ce sont deux premiers films. Et quand on sait la difficulté pour un cinéaste de faire son premier film, et se lancer dans ce métier, dans ce travail avec un sujet exigeant, difficile, profond, alors que peut-être c'est plus facile de faire un polar ou une comédie, ils se sont attaqués à des sujets qui leur tenaient à cœur, qui venaient du fond, et ils ont réussi. Ils ont fait deux très beaux films. Et voilà, on les fait ici. Et voilà le propriétaire des grands bois. Bon, l'important, c'est que ça reste dans la famille. Ah, vas-y, là, c'est bon, là. Arrête tes conneries ! Il y a plus de trésorerie, là. On est à sec. Monsieur Jarjo, les invents de trésorerie, ça commence à faire beaucoup. Surtout cumulés avec l'ensemble des prêts. T'es quoi ces conneries ? Tu vas te remettre un crédit sur le dos ? On voit bien, là, votre nouveau bâtiment. Il y en a qui disent que ton père, il se la pète, hein. Pareil que t'es dans la merde ! Si tu m'avais écouté, au lieu d'aller foutre la main dans le système... T'étais jusqu'au cou ! Dans le système ! Moi, au moins, j'étais libre ! Mais qu'est-ce que tu veux, en fait ? Qu'est-ce que tu veux, toucheur ! Qui se démerde ! On s'en sortir ! Il n'y a qu'une seule solution, c'est de partir. Moi, papa, je prendrais la suite au grand mois. C'est fini, les grands mois. C'est du passé. Dis, quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu ? Que tout le temps qui passe ne se rattrape guère. Que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Tout d'abord, un grand merci. Merci d'être élu Meilleur Film Positif avec mon film Au Nom de la Terre. Je suis ravi qu'un film sur le monde agricole, sur le suicide des agriculteurs, qui est un sujet lourd, soit considéré comme du cinéma positif. Un film pour faire taire l'incompréhension entre les citadins et les ruraux. Je crois qu'on a réussi en faisant 2 millions d'entrées. Il y a vraiment quand même cette incompréhension, parce que sur ces 2 millions d'entrées, il n'y en a eu que 115 000 à Paris et peu dans les grands, grands centres. Mais peu importe, on a mis sur les écrans un thème qui était jusque-là tabou. On est allé aussi le montrer jusqu'à l'Élysée avec le président de la République. On est allé au Sénat, on est allé à l'Assemblée nationale, jusqu'au Parlement européen, quand je dis « on », avec Guillaume Canet, avec Christophe Rossignon, le producteur, Michel Saint-Jean, le distributeur de l'Eafana. Toute cette équipe a cru en ce film. Et ce film fait bouger les lignes de manière positive, justement. La semaine dernière, j'étais avec le Premier ministre Jean Castex. Le député Olivier Dalmézin a rendu son rapport, sa mission parlementaire sur le mal-être et la prévention du suicide, qui a été déclenché justement après mon film « Au nom de la terre ». Il y a également une autre mission sénatoriale avec Henri Cabanel, qui est en cours. Et Julien de Normandie, le ministre, va recevoir ces 2 rapports. Et on peut imaginer que des propositions, une loi, des lois et des éléments vont être envisagés pour venir en soutien à nos agriculteurs, à nos paysans qui, malheureusement, souffrent trop. Donc je vous remercie, je suis vraiment ravi. Je veux aussi féliciter l'autre lauréate, Myriam Touzani, pour son film « Adam ». On est co-vainqueur du meilleur film positif. Et voilà, merci à tout le jury. Et je suis ravi de ce prix, même si on n'est pas ensemble pour partager et profiter. On n'est pas en présentiel et là, on se parle par caméra interposée. Mais voilà, vous me faites un super cadeau et vous nous faites un super cadeau. Et vous le faites surtout aux agriculteurs, à ceux qui nous nourrissent. Il ne faut pas l'oublier, surtout en ces périodes compliquées de confinement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman, c'est tout le monde ! Tu n'as pas dit ! Tu n'as pas dit que maman, tu n'as pas dit. Mais je n'ai pas besoin d'écrire à mon père. Tu n'as pas à la soirée. J'ai entendu quelqu'un de maman, j'ai l'arrivée et j'ai l'arrivée. Mais comment ça ? J'ai l'arrivée à Paris. J'ai l'arrivée. J'ai l'arrivée à Paris. Je suis allé à la rue ! J'ai l'arrivée à Paris. Je suis allé à la fin de la vie. J'ai l'arrivée à Paris. 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 J'ai toujours été très attachée au sens des mots. Quand on parle de cinéma positif, pour moi, ça veut dire vraiment un cinéma qui va aller chercher, qui va creuser, qui va essayer de raconter d'autres vérités qui ne sont pas celles qu'on connaît forcément, qui ne sont pas celles qu'on côtoie, qui ne sont pas les nôtres tout simplement. Quand j'ai réalisé Adam, je n'étais pas consciente à quel point les héroïnes de mon film, à quel point leurs histoires, leurs luttes, leurs vécus allaient pouvoir transmettre quelque chose que j'estime être essentiel. Et c'est cette vérité-là, la vérité de chacun, ces vérités qu'en vit chacun de nous dans notre petite vie, dans notre société, des vérités qui sont souvent méconnues des autres, mais qui sont essentielles, qui sont essentielles parce qu'elles nous rapprochent, parce qu'elles nous font connaître l'autre, parce qu'elles nous font aimer l'autre, parce qu'elles nous permettent d'écouter l'autre et de le connaître véritablement. Et je suis heureuse, je suis très honorée par ce prix, parce que justement, je sens qu'il met en lumière ces deux femmes, qui met en lumière ces deux vérités-là, et pour moi, ça c'est le pouvoir transcendant du cinéma. Je remercie les membres du jury, je remercie la Semaine du Cinéma Positif d'avoir créé un tel événement que je trouve vraiment beau dans ce qu'ils cherchent à raconter, dans ce qu'ils cherchent à explorer, à exposer. Je suis vraiment très émue de recevoir ce prix. Merci et bonne soirée. Un grand bravo donc à Édouard Bergeon pour son film magnifique Au nom de la Terre et à Mariam Tuzani pour son long-métrage Adam. Merci de nous avoir suivis, je tenais à remercier toutes les équipes de l'Institut de l'économie positive et à tous les partenaires que sont Canal+, le CNC, TV5Monde ou bien encore Écran Total. Merci et à très vite au cinéma, je l'espère. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501